Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'Humeur du Temps vous est présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Exclusivement, c'est pour vous. Les autres, ils vont l'entendre demain, mais vous, c'est ce soir, même peut-être lundi. Vous savez, quand il y a une révolution, plus de 40 jours, les gens dans la roue, par des milliers, et le monde entier qui soutient, pas le gouvernement, le peuple dans le monde entier, même avant hier. Non, aujourd'hui, samedi, il y a eu des manifestations de la République, il y avait 2-3 000 personnes, même beaucoup de Français. Au Berlin, il y avait une manifestation la semaine dernière, il y avait plus de 100 000 personnes. Au Canada, c'était plus de 250 000 personnes. Voilà, ils ont le soutien international, mondial, et tous les hommes qui ont un peu de conscience, l'âme de la fraternité et un métier, ils sont avec la jeunesse iranienne. Ce qui manquait maintenant, parce que les gens, ils contestent, les gens sont dans la roue, le monde soutient, alors il faut un gouvernement pour remplacer des ayatollahs. Il faut une opposition forte que tout le monde accepte, parce qu'il y a plusieurs oppositions, mais chacun, c'est dans son parti. Voilà, il n'y a pas de majorité. Alors, ce qu'on a fait récemment, c'est diffusé ce matin, à l'écosystème de Journée internationale de Cyrus. Vous savez, aujourd'hui, c'était le Journée internationale de roi Cyrus. Cyrus, pour les Juifs, c'est comme un prophète, puisqu'il sauve les Juifs du Babyl, selon l'Ancien Testament. Alors, si vous êtes chrétien ou juif, vous connaissez le roi Cyrus, et vous le respectez, voilà, puisqu'il est sauveur des Juifs. Le Spartacus, il ne peut pas sauver les Juifs. Vous voyez, Moïse, la moitié, puisqu'il est en partie, enfin Moïse aussi, mais pas comme le roi Cyrus. Le roi Cyrus, il va libérer les Juifs de Babyl, et il va les envoyer à Jérusalem, autorisés d'exercer leur religion. Pour ça, une partie d'Ancien Testament, c'est consacré au roi Perse, qui soit Archouresh, mari d'Esther, et Mordechai, et tout ça, ou Daniel, qui sont tombés en Iran, ou le roi Cyrus. Alors, le 29 octobre, aujourd'hui, c'est la disparition aussi de mon frère, il a déjà 7 ans, il nous a quittés. Vous savez que le tombeau de roi Cyrus, il est en Iran. Depuis 40 ans, non, 35 ans presque, j'ai commencé à publier l'agenda 7000 ans de civilisation perse, en agenda de poche, et j'ai désigné certaines journées internationales ou nationales, y compris, on a calculé, on a dit, voilà, le 29 octobre, c'est le jour de naissance de Cyrus, et en 29e, journée internationale de Cyrus, maintenant, il est honoré partout dans le monde, c'est-à-dire, journée internationale de roi Cyrus, 29 octobre. Aujourd'hui, c'était le 29 octobre, selon cet agenda, c'est pour ça qu'il y avait manifestation partout, même en Iran. Alors, à cette occasion, il y a une liste de gouvernements provisoires pour remplacer des ayatollahs, un gouvernement bien sûr laïque, non religieux, on m'avait chargé de désigner, et publier, qui est accessible maintenant partout, dans mes pages, et nos pages, vous tapez gouvernement provisoires iraniennes, vous pouvez le voir. Alors, vous savez, moi, au départ, j'ai dit que moi-même, je n'ai aucun poste, et je ne veux pas devenir, aucune responsabilité, voilà. Seulement, je veux rester un écrivain, 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 penseur, c'est tout. Mais, j'ai rassemblé 200 personnes, la liste que j'ai faite publiée, c'est 33 personnes, la liste avec leurs photos, nous avons publiée, vous savez, c'est qui ces gens-là ? Alors, il y a une partie qui sont en Iran, que je suis en contact direct avec eux, vous savez, depuis déjà plusieurs années, chaque fois qu'il y avait des émutes en Iran, j'étais en contact direct avec mes amis, une partie s'est tuée, une partie s'est emprisonnée, une partie s'est sortie, après, ils ont changé de métier, etc. Cette fois-ci aussi, c'est la même chose. Une partie de nos amis qui étaient dans le combat depuis des années, plusieurs fois en prison, torturés, tous ces gens-là, c'est des professeurs à l'université, des écrivains, des journalistes, des médecins, des avocats, surtout Nasrin Soutoudé, vous le connaissez, il y en a un guest Mohamedi aussi, il y a plusieurs d'autres avocats et avocates qui étaient en prison, qui sont déjà en prison, c'est-à-dire en Iran, même si vous êtes avocat et vous voulez défendre un prisonnier politique, tac, vous êtes en prison. Voilà. Nasrin Soutoudé, en Hidalgo, la France, il a beaucoup fait pour lui, pour elle. Plusieurs fois, sa photo s'était affichée à la mairie de Paris, etc. Nasrin Soutoudé, Shirin Ebadi, vous le connaissez, Shirin Ebadi, prix Nobel. À l'époque, je me rappelle, il y avait deux candidats à la fin, Jacques Chirac et Shirin Ebadi. À l'époque, Chirac, c'était un homme formidable. Après Charles Begaul, la France, il a eu Chirac, Jacques Chirac, qui était formidable. alors Jacques Chirac, à l'époque, il m'appelle, il dit, alors, dans la liste, je sais, on a parlé de quoi, après j'ai dit, monsieur le président, vous êtes dans la liste, et il a dit, comment tu sais, j'ai dit, puisqu'il y a un iranien aussi, Shirin Ebadi, je crois que vous serez au final. Ah, il était très content, après j'ai dit, monsieur le président, ça, c'est mon conflit là ce soir, personne ne sait pas, sauf le proche, le président Chirac, et ma famille. Je lui ai dit, monsieur le président, vous êtes président, et bien sûr, je dis, voilà, qu'est-ce que vous voulez pour ce que c'est, être président de la France, de la République française. C'est une grande fierté, mon président, j'ai dit, bien sûr, j'ai dit, mais mon président, vous savez, les femmes iraniennes. Ah, oui, oui, vous savez qu'est-ce qu'il veut. Ah, oui, 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 j'ai dit, vous savez, c'est qui en face de vous ? C'est Shirin Ebadi. Ses premières joues femmes en Iran, à l'époque de Shah d'Iran, et après la révolution, il ne travaillait plus, après il commence à travailler, comme mon avocate, et plusieurs fois arrêté, emprisonné, tout ça, Shirin Ebadi. Ah, oui, oui, je me rappelle, je dis, laissez-moi Shirin Ebadi, le prix Nobel. Il était tellement, gentil qu'il a accepté ça, il a envoyé un mot pour le bureau concerné, puisque moi, j'étais sûr qu'il va gagner, je cherchais Shirin Ebadi, à l'époque, il était à Paris, je l'ai trouvé, elle m'a dit qu'il est parti à l'airport. « Quoi ? » « Il va aller en Iran ? » « Ah là là ! » Et j'ai envoyé mon frère, j'ai dit, « Vas-y, toi, tu vas aller à l'airport, vol le terrain, et toi, il ne faut pas partir, puisque c'est le prix Nobel qui t'attend. Et il faut attendre, parce que ce soir ou demain matin, ils vont annoncer. Il a dit, « Non, 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 non. » Mon frère, il est arrivé, il est arrivé à Shirin Ebadi, et il dit, « Non, non, il n'accepte pas. » Il dit qu'il va aller en Iran, après il va revenir. Je dis, « Écoute, madame, si vous allez, tu lui dis que s'il rentre en Iran, on ne le laisse pas de retourner, il faut rester ici. » Elle ne m'a pas écouté, Shirin Ebadi, elle est rentrée en Iran le jour même, et le lendemain ou le soir, c'était annoncé que c'était qu'il a gagné le prix Nobel. après, au lieu d'être fier qu'une Iranienne, il a obtenu le prix Nobel, on l'a embêté, cette femme, on l'a embêté, emprisonné, torturé, tatatata. Pourtant, il a resté pendant un certain temps en Iran, malgré tout ça, mais à la fin, il a quitté l'Iran, il est en dehors de l'Iran actuellement. Par exemple, Shirin Ebadi, voilà, j'étais en train de parler du gouvernement en exil, provisoire. Là-dedans, 33, Trois noms j'ai annoncés avec leurs photos. Vous avez Shirene Badi, Nassine Soutoudé. Vous avez mère de Rome. Rome, en Italie, la mère, c'est une femme iranienne. Elle s'appelle Virginia Nagy. Frankfurt, vous avez une mère, Madame la mère, voilà, Madame. La mère, c'est une iranienne. Elle s'appelle Nargis Escandari. Après, à Paris, nous avons un député, M. Gomi, Adrien Gomi. Nous avons Derimbarche à Courbouvoir. Après, en Allemagne, nous avons le chef de parti vert, c'est-à-dire que Mélenchon, vous voyez, Mélenchon n'est pas vert, 100%, mais plus que vert, il y en a deux, trois, lui, il est allié actuellement. Mais le parti vert en allemand, qui est tellement fort, est dirigé par Omide Nouripour. C'est un iranien. Alors, en même temps, il est membre du Parlement d'Allemagne. Avec lui, il y a encore six à dix députés régionales et nationales en Allemagne. Tous les nombres, je mets dans la liste de gouvernement. Après, en Suède, nous avons deux ministres femmes, deux ministres hommes. ministre du Climat, c'est une femme, 26 ans, plus jeune femme ministre dans le monde. Elle s'appelle Romina Mortari. C'est récemment la semaine dernière qui a été nommée. Voilà, avec trois autres ministres. Également, le patron de parti gauche de Suède aussi, c'est une femme, iranienne toujours, voilà, et en Norvège. Vous avez le roi Norvège. Le deuxième homme fort en Norvège, c'est le parlement, président du parlement. Le président du parlement aussi, c'est un garçon d'origine iranienne. Il s'appelle Masoud et Arakhani. Voilà, ils sont dans la liste. Après, je vais vous donner quelques autres noms. Par exemple, vous avez Firouz Nadiri. Il était un peu Firouz Nadiri. Il était membre de Nasa. Nasa, on dit, l'américain. Vous savez, c'est lui qui a dirigé le voyage vers Mars. Deux fois. C'est lui qui était directeur, à l'époque de George Bush, de l'envoi de Fousy vers Mars. À l'époque, quand c'est réussi, c'est George Bush lui-même qui était allé, félicité, Firouz Nadiri. Voilà. Après, vous avez une femme, la première femme qui est partie après la clodine femme française, une femme iranienne dans l'espace. Il s'appelait Anoushe Ansari. Il est dans la liste. Vous connaissez, vous toutes et tous, vous connaissez Uber. Actuellement, si vous voulez prendre un taxi, vous appelez Uber. Alors Uber, président directeur général, qui est aux Etats-Unis, à Los Angeles, c'est un Iranien. Il s'appelle Dara Khosrow-Shahi. Moi, je connaissais son père, à l'époque. La famille Khosrow-Shahi, c'était une famille réputée en Iran. La maison que Khomeini, il habitait dedans, c'était un château. Ils ont fait saisie de la famille Khosrow-Shahi. C'était une famille qui travaillait bien, qui vivait bien aussi. Mais tout leur bien, c'était de faire saisie, comme moi, comme les autres, par les ayatollahs. Et ils sortent en Iran. Ils n'avaient pas énormément de patatis. Qu'est-ce qu'il fait ? Son fils, il va réussir. Il est patron d'Auber. Après, vous connaissez Beverly Hills. Après Noé, après Paris, Paris, dans le monde, une ville qui est tellement connue, qui est des grands superstars du monde entier, soit américains, même si j'en ai l'idée, il avait une maison là-bas, c'est Beverly Hills. C'est juste à côté de Hollywood, à côté de Los Angeles. Beverly Hills. Alors, deux fois, 50, Jim Delshad, Jamchi Delshad, étaient maires de Beverly Hills. Il était tellement gentil, chaque fois que j'étais allé là-bas aux États-Unis pour signer, dédicacer des livres. Il venait, il était présent, même avant qu'il n'était pas maire. Il venait. Alors, lui aussi, il est dans la liste. Et plusieurs autres personnes, mes chers amis, dans cette liste de gouvernement provisoire pour remplacer les ayatollahs en Iran. Alors, après, il faut faire une réunion, annoncer ça officiellement. Voilà. En Belgique aussi, nous avons des députés iraniens. Ils s'appellent Safa Yi. Dariya Safa Yi. Et beaucoup d'autres, si j'ai oublié, enfin, 33 personnes en ont annoncé. C'était le dernier espoir pour que cette révolution réussisse. Voilà. Nous vous avons publié ça en précisant que David Abbassi ne veut aucune responsabilité, aucun poste. C'est la jeunesse qui doit prendre en main notre pays. et surtout par les gens qui sont en Iran et les gens qui sont en dehors d'Iran qui ont bien réussi de gérer l'Occident parce qu'ils sont en train de gérer l'Occident. Quelqu'un qui est président de Parlement, il est en train de gérer la Norvège. Quatre ministres en Suède. Alors, je ne veux pas vous parler des secrétaires, de tous les individus qui sont aux États-Unis, des secrétaires, des présidents, depuis Clinton, après Obama, mais maintenant avec Biden et tout ça. Je ne veux pas vous en parler. Économie. Et je ne vous ai pas parlé de l'ancien directeur de Twitter qui était acheté par Elon Musk et c'est Omid Kordestani. Il était directeur chez Google. Après, il a allé chez Twitter. Il était pendant un certain temps chez Twitter. Voilà. Tous ces gens-là sont dans ce liste. Ces gens-là qui sont bien réussis en dehors de leur pays. ils peuvent bien gérer leur pays en prenant l'aide des gens qui sont à l'intérieur du pays. Mais les gens qui sont à l'intérieur, je ne pourrais pas publier leur nom puisqu'ils vont être en danger sauf 4-5 personnes qui sont actuellement en prison. Ils m'ont autorisé de publier leur nom puisqu'ils ont dit nous n'avons rien à perdre, nous sommes en prison. C'est quoi plus que ça ? eBay aussi, vous le connaissez ? eBay. eBay, si vous voulez acheter quelque chose ou vendre quelque chose, vous allez sur eBay. à la Pierre Omidyar, Pierre Morad, Pierre Morad, Omidyar, il était fondateur avec sa femme française d'YB, il est dans ce liste, etc. Alors, la dernière chose, c'est, il faut espérer que le fils de chat d'Iran et sa mère aussi sont dans cette liste, je les ai mis, puisqu'actuellement en Iran, il y a beaucoup de manifestants. En majorité, ils réclament le retour de monarchie en Iran. Beaucoup. Mais je sais que si vous êtes de gauche, vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, mais comme les Iraniens, nous avons des Iraniens de gauche qui n'aiment pas, mais si vous voulez faire un gouvernement qui rassemble la totalité de population et la totalité de volonté et d'avis des gens, c'est tout à fait normal de penser à toutes les tendances politiques dans cette affaire-là. Souhaiter la victoire pour ce gouvernement, je précise encore cinq fois, moi-même, je ne prends aucun poste, seulement, je vais réunir ces gens-là, j'ai proposé, j'ai publié, nous avons publié, voilà, et espérons que c'est réussi. cette affaire. Voilà, c'était la journée internationale de Roi Cyrus, celui qui a sauvé et libéré les Juifs de Babel, celui qui est adoré dans la Bible, l'Ancien Testament surtout, c'était son journée internationale, le jour également qu'il a déjà sept ans, j'ai perdu mon frère, que c'était, vous savez, mon frère, c'était parmi les premières personnes qui allaient, il y a depuis 35 ans à Passagrade, c'était le tombeau de Roi Cyrus, on a commencé d'envoyer les gens un 29 octobre à Passagrade, mon frère, le premier jour, il a déjà 35 ans quand il est arrivé avec quelques copains, il n'était que 12 personnes. Après, dans les années passées, il y avait plus de centaines de milliers de gens qui allaient, mais aujourd'hui aussi, il avait fermé la totalité de route pour aller à Passagrade, c'est-à-dire sur le tombeau de Roi Cyrus, c'était impossible, ça fait 3, 4 ans qu'il empêche les gens d'y aller. Voilà, ça veut dire que vous soyez au courant de tout. Dernière chose, vous savez, 33 prophètes, combien ? 33 prophètes de la Bible, de la Bible, qu'il soit Daniel, Hermia, enfin, Esther n'est pas prophète, mais Esther, Mordara, tout ça, 33, leur tombeau, il est en errant. Je l'écris ça dans mon livre, « Perce, 7000 ans de civilisation », il y a déjà des années, mais vous ne savez pas, pour le part des gens ne savent pas, que la deuxième ville sainte, pour les juifs et pour les chrétiens, c'est l'Iran avec 33 tombes des prophètes. 33 ! C'est énorme, ça ! Jamais vous n'avez pas pensé à ça. Vous voyez, les informations que vous entendez, c'est fraîche, jamais vous ne l'avez pas entendu, sauf si vous étiez intéressé par l'histoire, etc. Alors, maintenant c'est votre tour, écoutez, 08 92 23 95 20, on est là pour vous écouter, mes chers amis. Voilà, 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 voilà ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501